Musique Ouais salut les scorpions, bienvenue sur Favstar Tarot, je vous refais une vidéo, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver ici. Il y avait un peu de vent hier, j'ai trouvé que la vidéo était un peu difficile à faire, donc je reviens, là je suis un peu plus au calme, donc ça me permet de vous refaire une vidéo un peu plus cool. Alors si je me mets comme ça, j'espère que là vous aurez... Allez les scorpions, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur Favstar Tarot, merci à tous mes abonnés scorpions, merci à vous tous. Je vais demander aux étoiles, à mes guides, de compléter le reading de la dernière fois et de rajouter des choses qui n'ont pas été dites la dernière fois. Donc on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. J'utilise le tarot de la création de cas, donc de Karen, que vous pouvez googler Karen la création de cas sur Google. Et bien entendu, ce tarot a été fait en 50 exemplaires, c'est le numéro 28, mais il y a d'autres tarots, donc vous allez regarder ça, c'est Karen qui me l'a offert. Merci à toi Karen, après je vais aller sonder un peu plus en profondeur l'énergie qui vous fait face avec le Hunkno Tarot, qui se trouve juste avec moi. C'est parti les scorpions, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. On va la refaire, on va la refaire, parce que ça c'était moyen. C'était moyen, parce que là j'apprends à le faire dans les airs, donc c'est vraiment... Et je n'arrête pas de parler avec un tas de personnes qui est vraiment super... Ici sur cette plage, je fais vraiment des belles rencontres. Tout à l'heure pendant la vidéo des versos, j'ai fait de belles rencontres. Et j'ai fait pas mal de belles rencontres là d'ailleurs, juste avant de commencer la vidéo aussi. Ouh, il y a la mer qui va monter juste derrière, mais bon... Allez, cutting the deck for my friend Scorpios. Merci à tous ceux qui m'envoient des donations. Ça me fait extrêmement plaisir mes amis scorpions, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes vraiment très 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 généreux avec moi. Heureusement que j'ai des grandes mains, donc je peux... Cutting the deck, facile. Merci à vous que ce soit. Les petites donations, les grandes donations, ça me fait extrêmement plaisir, bien entendu. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. De mettre mon égo de côté, de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. On va regarder quelle est votre énergie tout de suite mes amis scorpions. Je mets ça... Je mets ça... En ordre ! Enfin, c'est pas moi qui mets ça en ordre. Les guides me disent non, non, toi tu fais rien du tout. Nous, on s'occupe de tout. J'ai monté un peu. Alors, tout à l'heure, j'ai commencé votre vidéo un peu plus bas. Il y a l'eau qui commençait à monter. Là, je me suis mis un peu plus haut et là, ça continue à monter encore. Mais bon... C'est pas grave, en même temps, les guides me disent... C'est pas comme si tu allais te noyer. Ça, c'est clair. Si tu arrivais à te noyer dans 2 cm d'eau, c'était vraiment très très fort. Et là, c'est vrai que je suis plus au calme pour vous faire votre guidance, mes amis scorpions. La carte qui a volé, c'est la High Priestess. Donc, encore une fois, ça, ça vient me dire qu'il y a... Alors, et je sais pas pourquoi, mais je sens que cette énergie, elle vient de vous. Donc, ça, ça vient me dire que vous avez grandement envie de vous exprimer. Vous avez envie de doter le voile sur quelque chose, mes amis scorpions. Encore une fois, c'est vraiment pour compléter le reading de la dernière fois. Il y a des choses qui n'ont pas été dites la dernière fois. Donc, c'est pas vraiment pour recommencer un nouveau reading. C'est vraiment pour compléter, en fait, ce qui n'a pas été mentionné la dernière fois. Le fait d'être un peu plus au calme et de pouvoir vous faire ce reading un peu plus au calme. C'est bon, le jeu est en ordre. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis scorpions. Regardez où je suis là. Voilà. Allez, c'est parti. L'énergie qui est à dessous, c'est la Princess of Epinion Rivers. Donc, ça, ça vient me dire que vous n'êtes pas pressé. Ça vient me dire que vous n'êtes pas pressé, que vous n'avez pas envie de rusher, en fait. Ça vient me dire qu'encore une fois, je pense que sur la dernière guidance, il y avait en fait, c'était moi en fait qui vous avait speedé un peu en vous disant « Ouais, vous devez faire ci, vous devez faire ça. » Et peut-être que ça vous a un peu braqué les scorpions. Mais bon, vous allez me dire, à la limite, tout est énergie. Donc, il y a peut-être ce vent d'énergie qui vous pousse à faire quelque chose, mais vous, vous ne voulez pas le faire de façon pas très rapide. Donc, vous avez... Et ça, ça vient me dire que encore... Mais ça, c'est plutôt cool comme énergie. Ça vient me dire que vous ne voulez pas, en fait, avoir trop de contrôle sur les choses. Vous avez envie de sonder votre cœur. Vous avez envie de savoir ce qui est à l'intérieur de vous. Mais ce que vous voulez, en tout cas, c'est de faire une action et une belle action. Donc, je trouve ça plutôt cool. C'est exactement ça. Vous voyez comme quoi, c'est vraiment... En fait, je ne dis pas vraiment les cartes. C'est vraiment une question énergétique. Vous voyez, je n'ai même pas besoin des planètes et tout ça. Les cartes, en fait, sont vraiment en train de back-up. Ce sont tout ce que je suis en train de vous dire. Mais là, vous avez la Queen of Swords in Reverse. Donc, ça vient me dire exactement ce que ça vient me dire. Ça vient me dire que vous n'êtes pas sur la défensive. Ça vient me dire que... La Queen of Swords, c'est celle qui a une vérité. Si on va à l'encontre de sa vérité, elle tranche des têtes. Mais là, ce que je vois, c'est que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit. Vous avez un choix à faire. Et c'est un choix, c'est pourquoi... Hierophant, c'est pour un mariage, c'est pour un forever à faire. Mais c'est aussi une carte de guidance, mes amis scorpions. Et vous êtes en train de sortir de là. C'est l'énergie du Fort of Epines. Donc, c'est exactement ça. Je comprends exactement... Alors, encore une fois, une image vaut mille mots. Donc, je vais vous la refaire voir. Mais ça, c'est exactement l'énergie... Mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas grave. Il y a un truc là-bas. Donc, c'est exactement... Allez, c'est l'énergie qui pousse votre jeu. Et maintenant, on va aller regarder qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis scorpions. Et on commence avec... Donc, ça vient me dire que c'est un poids. C'est un poids que vous portez. Je ne dis pas que c'est facile. Je sais que c'est lourd. Et c'est comme si, en fait, vous savez que vous avez un truc dans votre main, en fait, que vous pouvez le faire. Vous avez la force de le faire. Vous avez l'énergie de le faire. Mais il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous retient. Quelque chose de... Vous êtes un signe profond, les scorpions. Donc, c'est quelque chose de très profond à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas en train de baisser les bras. Vous n'êtes pas en train de... Hein ? Regardez. Vous avez... Votre challenge, c'est exactement ça. C'est le Six of Pentacles. Donc, c'est une équilibre. C'est une énergie des taureaux. C'est une énergie de sagesse. Mais c'est aussi... Encore une fois, une image vaut mille mots. Regardez. C'est ça. Et il y a aussi une certaine énergie qui me parle de réconciliation là-dedans. De réconciliation avec une personne. Mais aussi de réconciliation avec vous-même dans un acte que vous pourriez fournir. Dans quelque chose que vous pourriez faire. Ça, c'est votre challenge. Et je comprends que ça demande du courage pour faire ça. N'oubliez pas que le courage, c'est avec le cœur. D'accord ? Avec Excalibur. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses. Des choses qui nous sont essentielles. Regardez l'énergie qui vous pousse. Ça, ça vient me dire que vous avez envie d'y aller. Ça, c'est la petite emboîte qui se dit. Ça fait longtemps qu'elle fantasme sur un mec. Et là, elle se dit. Putain, j'ai bon. J'y vais. J'ai pris mon briquet et je vais lui allumer sa clope. C'est une image. Mais ça, ça vient me dire que vous avez envie d'y aller. Ça vient me dire que vous avez... Et pourtant, regardez. Elle est mimi comme tout. Mais elle ne s'en sent pas capable. Pourtant, elle est mimi comme tout. Et le mec d'à côté, je suis sûr que la seule chose qu'il attend, c'est ça. Il va faire genre devant ses potes, mais bon. Et vous allez me dire. Ouais, mais c'est une cruche parce que c'est pas comme ça. C'est les mains. Peut-être. C'était une allégorie, mes amis scorpions. L'énergie que vous êtes en train de quitter, c'est la solitude. Vous voulez sortir de votre solitude. Encore une fois, vous avez quelque chose à offrir. Regardez. Elle a un regard malicieux. Ça vient me dire que vous avez une lumière. Vous connaissez votre potentiel au fond de vous. Et ce que vous êtes capable de faire. Encore une fois. Mais ça, ce que ça vient me dire, c'est que vous avez envie de quitter l'isolement. L'isolement qui est l'absence de l'autre. Vous avez envie de quitter votre solitude. Vous avez envie d'être en couple. Encore une fois, mes amis scorpions. Sauf que là, vous en avez vraiment l'envie. L'envie est en train de vous tarauder l'esprit. Vous avez le 8 d'épines in reverse. Ce qui vient me dire qu'on vous demande de sortir cette prison dans laquelle vous vous imposez vous-même. Pour vous diriger vers quoi ? Pour vous diriger vers un peu plus de questionnements. Mes amis scorpions. La racine latine de décider. Littéralement, le fait de trancher. Trancher ce bandeau pour pouvoir choisir ce que vous voulez faire. Dans le 2 of source. Dans le Reader Wade, en fait. C'est quelqu'un qui est sur un sol de marbre. Le marbre, c'est froid. C'est la stabilité, c'est confort, mais c'est froid. Et elle peut aller rejoindre Paradise Island derrière. Mais il faut qu'elle lotte le bandeau, qu'elle se mette debout et qu'elle se mette à nager. Vous êtes des scorpions. Il n'y a pas de problème pour vous pour nager. Mes amis scorpions. L'as d'émotion in reverse. Encore une fois, on vient vous dire que... Là, c'est marrant parce qu'on vous demande de ne pas vous aimer. De vous aimer, en fait. C'est exactement ça. De ne pas... Non. On vous demande de ne pas pas vous aimer. Ça vient me dire que, par exemple, vous pourriez me dire... Par exemple, il y a Linda qui m'a dit « Ouais, je te fais une bise de mon petit appart. » J'en ai rien à foutre de ton petit appart, Linda. D'accord ? Si tu as envie de séduire un mec à l'autre bout de la France, ou je ne sais pas où tu es, où est-ce qu'il est en Dordogne, là-bas dans les îles, tu bouges ton cul, tu vas y aller et crois-moi que tu vas y arriver. Parce que, Linda... Moi, je ne comprends pas que... J'ai beaucoup de femmes scorpions que je vois sur Instagram. Les filles, vous ne devriez pas être célibataires. Je vous dis franchement, vous ne devriez pas être célibataires. Parce que vous avez beaucoup à offrir. Vous êtes sexy, vous êtes canon, et alors quoi ? Tu prends le bus, tu as un petit appart, et alors ? Tu crois que tu vaux moins qu'une grande duche ? Au contraire, au contraire. Moi, parmi toutes les reines de ce monde, c'est toi que je choisis, Linda. Mets-toi bien ça dans le crâne. Mesdames, d'accord ? Vous devez avoir un homme qui est là pour vous aider. Et donc, j'ai l'impression que c'est aussi simple que ça. Choisissez et allez-y foncez, mes amis scorpions. Je parlais de Linda, mais je parle aussi bien entendu pour Dragana, je parle aussi pour Lina, je parle aussi pour Lilithy, je parle pour toutes les femmes scorpions de ce channel, bien entendu. Regardez, on a l'assofépine. Donc ça, ça vient me dire qu'encore une fois, c'est celui qui prend des décisions rationnelles. Au bout d'un moment, j'y vais. Je décide d'être rationnel, je décide de parler, je décide de poser des questions, de savoir où est-ce que l'autre, il en est dans sa vie, de lui dire où est-ce que j'en suis dans sa vie, de savoir qu'est-ce qui se passe. Au moins, si c'est fini, énergétiquement, vous coupez avec ça une bonne fois pour toutes et vous réorientez votre énergie qui est phénoménale, votre énergie de manifestation vers autre chose, vers une nouvelle voie, mes amis scorpions. Dans Up and Fear, on a le 10 of Emotions in Reverse. Donc, vous avez votre rêve bleu, mais vous avez peur de ne pas le réussir. Bien entendu, je parle aussi pour les hommes scorpions, il n'y a pas que des meufs scorpions sur mon channel. Et pour terminer, regardez, vous avez le 5 of Swords in Reverse qui vient me dire que tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est au bout d'un moment que la goutte d'eau, elle déborde du vase ou de la coupe ou peu importe et que, bam, au bout d'un moment, vous prenez votre action parce que vous en avez marre de contempler, vous en avez marre de... Des fois, quand on veut quelque chose, il faut aller le saisir, mes amis scorpions. Et je pense que c'est ce que vous avez l'intention de faire. Allez, on va aller sonder un peu plus dans les profondeurs de l'être avec le Unkno tarot. Et avec celui-là, je vais descendre very deep, 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 deep. L'être, c'est vraiment un tarot qui me correspond. Mais celui-là, je vais vraiment aller chercher à l'intérieur. On va aller voir l'énergie qui vous fait face, l'énergie qui est en face de vous, que ce soit une énergie d'amour ou alors une énergie d'opportunité ou peu importe. Je vais aller regarder ça, mes amis scorpions. Ah ouais, là, je fais tout dans les airs. Cutting the deck for my friend Scorpio. Je vois que j'ai des grandes mains. Là, c'est vraiment la maîtrise. Parce que des fois, je me dis maintenant, je fais des guidances au haut des falaises sur la plage et tout. Il y en a une qui vole et boum, c'est mort. C'est mort. Les guides me disent, améliore le concept et change la position de tes doigts. Très bien, très bien. All right, dude, I got it right now. OK. OK. Améliorez tout ça, améliorez. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de mettre mon égo de côté, de mettre le jeu en ordre. On va aller voir l'énergie qui se trouve juste en face, mes amis scorpions. Et il me dit, je sais que tu as envie de le refaire, je sais que tu as envie de le refaire. C'est un petit coucou des guides, ça. Bon, allez, à travailler tout ça. Ah, mais il y a un peu moins de soleil derrière. Donc là, je peux, je peux, à la limite, je peux vriller un peu la caméra, là. On termine la guidance comme ça, là. Boum ! Vous voyez moins, mais au moins, vous voyez un coucher de soleil derrière. Allez, on va voir l'énergie qui est en face. Est-ce que vous allez voir les cartes, là ? Ouais, 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 ouais. Ouais, mais non, ça me gagne. Ouais, je vais rester ici, hein, c'est bien. Allez, je regarde l'énergie qui est en face, mes amis. Allez, je regarde l'énergie qui est en face, mes amis. Allez, je regarde l'énergie qui est en face, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, mes amis. Scorpion. Ace of One Universe. Six of Swords, c'est une mauvaise énergie, hein. Alors, ça, ça vient me dire, putain, avec le nain. Alors, ça, ça vient me dire que cette personne... Je comprends que vous ne voulez pas y aller, hein. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était vraiment sur la défensive. Ça, c'est vraiment une énergie qui est accrochée à sa vérité, vous voyez. Mais encore une fois, j'ai l'impression que... À mon avis, il y a eu une séparation difficile. Parce que s'il y a cette carte, ça vient me dire qu'il y a eu la tour. Et ça vient me dire qu'après la tour, il y a eu l'étoile. Donc, c'est compliqué, mes amis. Eh bien, c'est pas grave. C'est vous qui regardez pas Star Taro. C'est vous qui allez faire preuve de courage, mes amis Scorpion. En fait, j'ai l'impression que... La personne ou l'énergie qui est en face de vous, elle ne veut pas voir... Elle ne veut pas voir la vérité en face. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas voir tout l'amour qu'elle a pour vous. Et c'est ça qui lui fait extrêmement beaucoup de mal, mes amis Scorpion. Quelle est l'énergie ? Ouais, c'est exactement ça. Alors, c'est marrant parce que néanmoins, cette personne, c'est une personne spirituelle. C'est comme si vous aviez une sorte de diva, une féminine en face et qui attendait que... Le challenge, c'est de baisser ses barrières énergétiques. Donc, de recommencer un nouveau départ avec vous. L'énergie qui pousse cette... Putain, c'est le soleil. Petit effort de votre part. Cette personne, elle n'aurait pas déjà essayé de communiquer avec vous, les Scorpions. Si vous me dites, non, 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 c'est moi qui voulais communiquer avec cette personne. Cette personne... Alors, pourquoi cette personne, elle coupe les communications ? Pourquoi cette personne ne veut plus parler avec vous ? Pourquoi cette personne, elle est sur la défensive avec vous ? Pourquoi cette personne, elle a sa vérité et elle ne veut pas être détournée de sa vérité ? C'est pas facile, je comprends que vous ne vouliez pas parler à cette personne. Néanmoins, regardez, cette personne, elle est en train de sortir du Eight of Swords in reverse. Donc, ça vient de me dire qu'elle est en train de sortir du Jail of the Mind parce que c'est vraiment la prison de l'esprit in reverse, le Seven of Swords. Ensuite, vous avez le Two of Pentacles. Donc, ça, c'est vraiment dans Advise in reverse. Donc, ça vient de me dire que... Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle est décidée. C'est comme si que vous vous aviez appris une leçon et que vous allez pouvoir... Mais cette personne, elle vous aime. Non, ne doutez pas que cette personne, elle vous aime. C'est une relation de destinée, mes amis. Putain, cette personne... Putain, si avant, cette personne n'avait pas cette énergie du leadership ou celle qui prenait les choses en moins, j'ai l'impression que... Ou s'il y avait des dépendances affectives, j'ai l'impression que cette personne, elle a beaucoup travaillé là-dessus, néanmoins. Elle est très liée avec vous. Cette personne, elle fanta... Les scorpions, cette personne, elle fantasme d'avoir un Forever After avec vous. Foncez, foncez, foncez. Ne doutez pas de vous. Et cette personne, elle attend. J'ai l'impression qu'elle attend. J'ai l'impression qu'elle est en repos. J'ai l'impression qu'elle est en quête de réponse. Et cette personne, elle attend. Encore une fois, elle est penchée sur le... Elle est penchée sur les pentacles. Et quelque part, elle souffre à l'intérieur aussi, cette personne. Donc, quelque part, j'ai vraiment l'impression que l'action doit venir de vous, mes amis scorpions. C'est vraiment l'impression que j'ai, en tout cas. Et si vous me dites, non, les énergies sont inversées et tout ça, et bien, c'est que les énergies sont inversées. Mais j'en doute, mes amis scorpions. Regardez ça, comme par hasard. Vous voyez, putain, ça part peut-être pour très peu de personnes. Mais en tout cas, cette guidance, elle va toucher le cœur d'une personne. Et c'est ça, mon travail. Une vie humaine ne remplit pas cent ans, mais elle est toujours pleine de mille ans de soucis. Le midi est court et les nuits sont longues. Pourquoi ne prends-tu pas, dès aujourd'hui, la lampe pour aller chercher les courtes joies ? Pourquoi veux-tu attendre année après année ? C'est cette question que... Pas moi, mais que les guides vous posent, mes amis scorpions. Au moment où je disais ça, c'était 17h22. Quelque chose d'extraordinaire que la méditation. S'il y a la moindre contrainte, le moindre effort pour que la pensée se plie à la conformité et à la limitation, elle devient alors un fardeau fastidieux. Le silence désiré cesse d'être éclairant. S'il s'agit d'être en quête de vision et d'expérience, cela mène aux illusions et à l'auto-hypnose. Ce n'est que dans l'éclosion de la pensée et dans sa fin que la méditation prend sa signification. La pensée ne peut s'épanouir qu'en liberté, non dans des modèles de pensée qui s'étendent sans cesse. La connaissance peut apporter des expériences plus neuves et plus sensationnelles, mais un esprit en quête d'expérience de toutes sortes est immature. La maturité, c'est se libérer de toute expérience, ne plus être sous l'influence d'être ou ne pas être. La maturité en méditation, c'est libérer l'esprit de la connaissance, car elle forme et contrôle toute expérience. Un esprit qui est à lui-même sa propre lumière n'a pas besoin d'expérience. L'immaturité, c'est le désir insatiable d'expérience plus forte et plus étendue. Méditer, c'est traverser le monde de la connaissance et s'en libérer pour entrer dans l'inconnu. C'est exactement ça, c'est se libérer du connu, mes amis. Se libérer du connu, mes amis. Je le dis parce que je n'ai pas de micro et je repars maintenant. Allez, une dernière carte. Dernière oracle ! Il n'y avait personne sur cette plage et maintenant, il y a tout le monde qui vient. Vous n'avez pas vu, mais en fait, tout à l'heure, il y a plein de personnes qui sont en train de me filmer. Ils sont dit, il y a un barbu sur une plage avec des spots de lumière en train de tirer des cartes et de parler fort. Mais bon, vous inquiétez pas, j'embête personne. Je n'embête absolument personne. Je suis vraiment loin de tout. Je vais vous faire voir dans un instant. Au contraire, je me suis mis vraiment au calme ici pour pouvoir vous faire cette guidance. Le bien-être n'est autre que l'absence de lutte. Encore cette question de lutte, mes amis scorpions. Et toute forme de lutte est engendrée par votre profond désir d'atteindre le bien-être. Le bien-être, le huit. Elle pourrait être scorpion, elle. J'ai l'impression que c'est vous en train de vous poser des questions, ça, mes amis scorpions. Et là, je fais quelques questions. Voilà, voilà. Bon, ça m'a fait extrêmement plaisir, comme d'habitude. Donc, merci pour toutes vos donations. Merci à tout le monde. Merci à vous. Et on se dit à très bientôt. J'espère que ça a complété un peu le reading de la dernière fois. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt sur Five Star Taro. Namaste, my friend. Merci à vous tous. Merci pour... Merci. Il y a un petit bout de chou qui vient de passer, là. Il y a une petite française qui vient de passer. Toute seule. Elle est toute seule. Un petit bout de chou tout seul sur la plage. Voilà. Elle a disparu. Elle s'est volatilisée. Voilà, c'était un ange. Bon, allez, les scorpions. Je vous dis à très bientôt sur Five Star. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada